L'appel est arrivé aux pompiers à 12h30. C'est la toiture de l'ancienne gare de Calvout à l'abandon qui a pris feu. On a combattu l'incendie juste via l'extérieur à l'aide de deux auto-échelles, trois autopompes et trois camions-citernes. 30 pompiers mobilisés et Vivacqua qui a augmenté la pression de l'eau. Un incendie qui a provoqué des petites explosions parce qu'il y avait des vieilles bonbonnes de gaz dans le bâtiment. Heureusement, des explosions sans gravité. Il n'y a pas eu de blessés. Selon les renseignements qui circulent, il y avait des squatteurs à l'intérieur du bâtiment. Mais ça, je ne peux pas vous confirmer. Mais résultat final, il n'y a pas de blessés. A 14h30, l'incendie était maîtrisé. L'origine du feu reste encore à déterminer. Surtout que vu l'instabilité du bâtiment, on n'est pas rentré dedans. Mais pour permettre aux pompiers de travailler, la circulation des trains entre Bruxelles-Midi et Brenn-Lalleu a été interrompue. Oriana est donc restée bloquée plusieurs heures. On était à 100 mètres de la gare. Mais du coup, on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait la fumée du feu qui était dangereuse pour la respiration, etc. Du coup, on a dû attendre dans le train. Même consigne pour les deux écoles du quartier qui ont conservé les enfants à l'intérieur des locaux. Le toit de la gare, lui, s'est finalement effondré. Le bâtiment sera probablement rasé prochainement.